Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time Ca fait un petit moment que j'en ai pas fait Et je sais que ça vous plaît aussi autant que les vlogs Du coup aujourd'hui j'ai suivi vos conseils Et vous vouliez une vidéo sur mes plus grosses hontes Donc mes plus grosses hontes dans le sens qui est drôle Pas la honte vraiment négative Ou tu t'en remets jamais Enfin voilà, vraiment les hontes drôles Alors il y en a certainement eu des tas Mais je vais vous parler de celles qui me reviennent le plus Et celles qui m'ont peut-être le plus marqué Alors toute première, je devais avoir environ 6 ans Voilà, environ 6 ans J'ai toujours aimé chanter J'ai toujours aimé le chant Encore aujourd'hui je chante très souvent Même si ça ne se voit pas forcément dans mes vidéos Et du coup on était allé dans une sorte de club med Avec mon père en vacances et ma soeur Ma soeur qui a environ un an de plus que moi Et en fait dans le club il y avait un club enfant Et un spectacle à la fin de la semaine des vacances Et le spectacle c'était devant une grosse scène Vraiment une scène avec Mais il devait y avoir franchement plusieurs centaines de places Donc c'était vraiment le truc imposant Et j'avais choisi de chanter Pocahontas Voilà, le dessin animé du moment à ce moment là En gros je chantais et tout le monde dansait à côté Donc vraiment chanter avec le micro et tout devant tout le monde le soir Pour vraiment vous voyez un petit peu l'ambiance J'étais prête Je savais exactement les paroles Je les connais encore aujourd'hui par coeur Et au moment de chanter T'as la musique qui se met en route Au moment où c'est à moi Plus rien Néant Y'a rien qui est sorti de la bouche J'avais oublié toutes les paroles Mais vraiment toutes les paroles Et ça, ça m'a marquée Parce que je me suis sentie mais tellement petite Face à tout le monde En plus je voyais rien J'étais éclairée en fait par les lumières Par les spots Et je me souviendrai toujours que ma grande soeur est venue vers moi Et elle m'a soufflé les paroles à l'oreille Pour que je puisse les chanter En fait elle a commencé à chanter la chanson Pour que les paroles me reviennent tout simplement Et que le stress disparaisse Parce que c'est clairement le stress qui m'a fait tout oublier Et on a commencé à chanter toutes les deux Et au bout d'un moment A force de me dire les paroles C'est revenu Et puis j'ai pu chanter ma chanson de Pocahontas De tout le monde Mais voilà je considère que c'est une des hontes mignonnes On va dire ça comme ça Parce qu'aujourd'hui j'aurais vu une enfant qui avait tout oublié Je me serais vue à ce moment là Moi en tant qu'adulte j'aurais trouvé ça mignon Mais moi sans doute j'ai pas trop rigolé Deuxième histoire Donc deuxième situation Et bien on fait un petit saut dans le temps Puisque je suis adolescente On est en plein été et j'ai ces espèces de hauts de top Vous savez sans bretelles Qui vous maintiennent juste au niveau de la poitrine Et qui sont plutôt amples en dessous Et c'est serré au niveau de la poitrine On était entre amis Voilà entre copains et copines Il y avait les deux Et puis à un moment donné Je me penche pour refaire les lacets de mes baskets Ou voilà un truc du style Et puis au moment où je me remonte Je continue à parler en fait Comme si de rien n'était Et je me rends compte que les copains et les copines Commencent un peu à rigoler Et je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe Enfin voilà En me penchant Et en me relevant Le truc était tombé en dessous De la poitrine Sauf que heureusement Pour moi Ce jour là Je portais un soutien-gorge Sans bretelles Mais un soutien-gorge Parce que je me suis retrouvée Bah les seins à l'air Voilà Heureusement En soutien-gorge Mais voilà Donc moi c'est un truc qui m'a marquée Et depuis ce jour là Je suis assez traumatisée De ce genre de haut Dans le sens où je fais tout le temps gaffe Dès que je me penche Je vérifie que c'est pas descendu Parce que pour le coup J'avais absolument rien senti Vu que j'avais un soutien-gorge Heureusement Et je vérifie sans cesse Que ça ne descend pas Je vérifie que J'ai pas les seins à l'air Et tout Enfin voilà Ça m'a assez marquée Pour le coup Troisième situation Je suis toujours adolescente Et en fait avec l'école On avait souvent l'habitude Enfin chaque année En tout cas en Suisse Je ne sais pas comment ça se passe En France De faire une journée sportive Comme on appelle Et en fait Durant cette journée Vous allez dans un stade Voilà Et il y a des ateliers Avec plein d'écoles réunies Où il y a des postes Où vous devez marquer Les points Les résultats que vous avez eus Et il y a des postes De tout Ça peut être du saut Ça peut être de la course Ça peut être Un parcours Spécifique D'aller le plus rapidement possible Avec les obstacles Il y a vraiment plein d'activités C'est toute la journée Vous venez avec votre pique-nique Et c'est avec l'école Avec la classe C'est une activité Qui me plaisait bien Parce que j'ai toujours été Assez forte en fait Dans les activités physiques À l'école J'avais des super bons résultats Même les meilleurs En tout cas chez les filles J'étais très rapide à la course Très endurante Etc Donc c'est une journée Qui me plaisait assez bien Et puis on arrive À un moment donné Où je me dis Bah ça c'est une catégorie Où je sais que Limite je vais remporter la course Je le sais Parce que je courrais très vite Et on se met en place en fait C'était tout simplement Un espèce de sprint Sur je sais pas 50 mètres Vraiment Court Pas très très long Et puis on se met en position Vous savez Comme en début de course C'est à dire un peu comme ça Avec une jambe pliée sur le sol Les fesses un petit peu On les relève 1 2 Go On part Donc la position faisait Qu'il fallait se relever Assez rapidement Pour pouvoir faire la course Et bah moi je me suis pas relevé Je me suis étalée En fait le moment du départ Go Et bah je suis partie en avant Et je me suis mais Bousillé le genou Parce qu'en plus C'était un sol Qui faisait Bah beaucoup de bien Quand vous tombez dessus Et Bah la honte quoi La honte Vous êtes la seule Étalée par terre Et tous les autres Ils sont partis Vers la ligne d'arrivée Et vous êtes entouré Mais de dizaines Et de dizaines de personnes Vous vous voient comme ça Par terre Et puis vous vous relevez Et vous vous faites Mais j'ai pas mal Tu marches à moitié En boitant comme ça Mais t'as pas mal Ah je me rappelle Je m'étais mais Et j'avais le genou En sang Et tout Enfin les mains En plus ça râpe Quand tu tombes Et tout Enfin la honte Mais la honte Mais le pire C'est qu'une demi-heure après Donc une fois J'étais allée à l'infirmerie Et tout Parce que vraiment Je m'étais bien abîmée J'ai voulu refaire la course Voilà Mais je vois C'était une des dernières fois Où j'ai fait Ce genre de course Il me semble que c'était Dans les dernières années De scolarité Où on faisait Ce type de journée Parce qu'on ne le fait pas Jusqu'à un certain âge Et je crois C'était une des dernières fois Où j'ai fait ce top départ Quatrième situation Donc là On fait un petit saut dans le temps Mais pas tant que ça Puisque je suis En couple avec Adrien Du moins On vit ensemble On est déjà ensemble Et on s'apprête Allait faire nos petites courses Donc à ce moment là On n'a pas d'enfant Donc je devais avoir 18 ans 19 ans Oui on vivait déjà Ensemble Et puis On va au Leclerc Il pleut Mais il pleut Mais on voyait Vraiment plus rien Et je me rappelle Que ça nous avait surpris C'était une grosse averse En fait tout simplement Et il y avait des énormes Flaques par terre Et moi j'étais avec Mes petites balles J'avais pas de bottes Ni rien Et Adrien Gentiment Un bon gentleman Qu'il est Il me propose De me porter Pour m'amener Au magasin Pour éviter Que je me mouille Les pieds Voilà Tout simplement Donc moi j'accepte Je dis Ah bah ouais Sympa Et tout Donc il me porte Comme une princesse Comme ça Et puis il a la bonne idée De se mettre De se mettre à courir Voilà En portant Donc au début Tout se passe bien Et puis On est à une dizaine de mètres Donc vraiment tout près de l'entrée Donc je pense pour le coup Il y avait bien des caméras Braquées sur nous On a dû être le bêtisier de l'année A Noël De toute l'équipe C'est horrible On approche de l'entrée Il court Et Adrien Trébuche Et là je vois la scène Au ralenti Où il me lance carrément devant lui Pendant que lui-même s'étale par terre Mais lui il m'a encore donné de l'élan En me balançant devant comme ça Et on s'est étalé comme de grosses mères Par terre Comme de cons Devant tout le monde Donc non seulement on s'est bûché à deux C'est déjà la honte Mais en plus dans des grosses plaques Parce que sinon c'est pas drôle Donc non seulement Moi en plus je m'étais blessée Parce que j'étais en hauteur Pour rappel Donc j'ai été éjectée Éjectée avec l'élan d'Adrien Qui tombe Donc non seulement je m'étais blessée Mais en plus Donc pour le coup J'étais mouillée de partout Le pantalon Les fesses Les pieds Les ballerines Tout était trempé Pour le coup Et là on s'est relevé Avec Adrien On est retourné dans la voiture Et on s'est taillé Et on n'est plus revenu Pendant des semaines Dans le magasin On a été faire les courses ailleurs Parce qu'on n'osait plus revenir La honte Mais la honte Et ça c'est un truc Même quand il me porte aujourd'hui Je lui dis non Et on y pense encore On y pense encore Dix ans après Je te rappelle Que tu m'as fait tomber Et tout Ça c'est un truc Ça va nous poursuivre Toute notre vie C'est pas possible Et Aujourd'hui on en rigole Mais je peux vous dire Que sur le coup Mais Je rigolais Mais pas du tout La honte Cinquième situation Et dernière situation C'était il n'y a pas si longtemps Que ça C'était encore une fois Avec Adrien Mais Adrien n'était pas Dans le coup Cette fois-ci J'en avais parlé En fait Dans un de mes vlogs Récemment On était allé à la pharmacie Et En fait Comme il n'y avait pas Beaucoup de place Pour se garer Adrien C'était Arrêté Juste devant l'entrée De la pharmacie Avec la voiture Moi je suis descendue Il était dans une DS3 noire Et du coup Je vais dans la pharmacie Je dis J'en ai pour 30 secondes C'est juste le temps D'aller et de ressortir Donc je vais dans la pharmacie Je ressors Moi je regarde Mon ticket de caisse Ou mon médicament Ou peu importe Et je vois une masse Au même endroit Une masse noire Une voiture noire Citadine Pas plus grande Pas plus petite Je ne pose pas de questions J'ouvre la porte Je rentre dans Ce qui devait être Ma voiture Jusqu'au moment Où je m'aperçois Qu'en tournant la tête C'est pas Adrien C'est une dame Qui m'a regardée En me disant Elle se dit Mais c'est Piste homme Et Et du coup J'ai dit Je n'ai pas compris Je suis désolée Elle n'a même pas paniqué Je pense que Si j'avais été un homme Elle aurait un petit peu Plus paniqué Moi je commence à m'installer Limite Je commence à raconter ma vie Alors qu'à côté C'était pas Adrien Adrien a eu la bonne idée D'aller se garer Et quelqu'un d'autre A eu la bonne idée D'avoir une voiture noire A peu près la même taille En l'occurrence C'était Je crois Une 308 Ou une 208 Non plus une 308 Enfin peu importe Un peu le même gabarit Et de se mettre Au même endroit Et moi je sortais Je rentrais Je ne me suis pas posée de questions J'ai ouvert la porte Et puis je me suis installée Oh la honte Non mais la honte Enfin voilà C'était la dernière Mésaventure que j'ai eue Il y en aura d'autres Et si je m'en souviens De d'autres éventuellement Et que ça vous a plu Et bien n'hésitez pas A le dire en commentaire N'hésitez pas aussi A nous raconter Vos propres situations De honte Mais dans le drôle Voilà Dans ce sens là Parce que voilà Ça nous fera rire Ça fera rire tout le monde Et puis Bah n'hésitez pas aussi A me dire Quel autre thème vous intéresse En story time Si Voilà Il y a des petites anecdotes Comme ça Qui vous intéressent De ma vie Que vous voudriez savoir Moi j'aime bien tourner Ce genre de truc On rigole bien Donc il n'y a aucun soucis N'hésitez pas à voir Mes anciennes story time J'en ai tourné plusieurs Et je vais continuer Parce que c'est quelque chose Qui vous plaît Et qui me plaît également Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis A tout bientôt